Oh oui, M. René-Lussier, avec Michel Chartrand, on a besoin de sa parole encore aujourd'hui. Puis on parlait de F1 un peu plus tôt, Formule 1 Grand Prix de Montréal, et Elodie Comtois, tu voulais nous en dire un mot un peu, c'est la petite période éditoriale de l'émission. Ben oui, c'est le classique, la Formule 1 revient chaque année, et avec elle, la salve de critique, c'est peut-être un petit peu classique, mais écoutez, on ne peut pas y passer. Alors, je vais vous parler de mon rêve de la nouvelle formule, en fait. Parfait. Parce que la Formule 1, il ne faut pas oublier quand même, le mot formule vient du latin formula, cadre, règle, système, et qui, par extension, a désigné une catégorie de voiture aux caractéristiques définies pour la Formule 1. Mais donc, la Formule 1 qui commence demain nous offre pour la énième fois son cadre, son système, sa règle, c'est-à-dire le char, la bagnole, le bolide ronflant et tonitruant. Et quel autre modèle est-ce qu'il charrie avec lui, ce fameux char, ce fameux bolide ? Le pétrole. Le modèle de la voiture, le pétrole, notre confiance aveugle dans cette auto comme planche de salut pour notre société. Eh bien, faut-il le rappeler, malheureusement, la semaine dernière, nous avons atteint un niveau record de concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le devoir nous l'apprenait. Nous étions rendus à 400 parties par million, qui est un record historique. Je le sens sur ma peau. Voilà. Le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le fameux GIEC, nous rappelait également qu'il faut un changement radical d'ici 15 ans. Autant dire demain matin, si nous ne voulons pas continuer dans le mur, comme nous le disait Marc tout à l'heure, puisque la hausse de température va atteindre facilement les 4 degrés, avec des impacts terrifiants sur le climat, des événements météorologiques, la pêche, la disponibilité d'eau de pelotable, l'agriculture mondiale, les océans vidés et les réfugiés climatiques. Bref, éliminer les GES est une priorité. En fait, ça devrait être notre cadre, notre règle, notre système. Alors, je rêve, je rêve que la Formule 1 change de formule. Je rêve que les voitures soient remplacées peut-être par des courses de vélo, des courses de triporteurs, des courses de vélo, des courses de voitures éoliennes. Je rêve que la Formule prostitution, gros chars, escorte, soit envoyée aux oubliettes. Et je rêve d'une reformulation de nos déplacements et d'une reformulation de nos cirques modernes pour que notre urgence morale, notre urgence de système soit le défi écologique qui nous attend. Et comble de l'ironie, quand je venais ici pour cette noble émission, j'étais dans le métro qui nous a annoncé que demain, puisque c'est le Grand Prix, les vélos seront interdits dans le métro. Alors, ça boucle la boucle et voilà. Alors, je rêve pour que nous puissions continuer à habiter cette belle planète d'une nouvelle formule. Non, mais il faut rêver, il faut rêver. Il y en a d'autres qui l'ont fait dans le passé. Un jour, les rêves deviennent réalité. Mais pour rêver, il faut dormir. C'est vrai, mais je pense qu'on est pas mal endormis avec le gouvernement qu'on a. Mais continuons dans... Merci, merci Elodie Comtois, mais continuons dans cette...